Mon Podcast Imo Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce dernier épisode Mon Podcast Imo en live du Congrès de l'Afnaïm. On fait le débrief tout de suite avec Jean-Marc Torollion. Bonjour ! Bonjour Ariane, on devrait dire presque bonsoir. Bonsoir Jean-Marc ! Le Congrès vient de fermer ses portes. Vous êtes le président de l'Afnaïm, vous êtes le chef d'orchestre notamment de ces deux jours. Comment ça s'est passé ? Eh bien ça s'est très bien passé Ariane, ça s'est très bien passé malgré le fait que nous avions une ambition très importante et cette ambition elle comportait des risques évidemment. D'abord la venue d'un ministre, mais ça c'est un classique. Mais elle est venue avec, elle a pris du temps, un discours long qui a répondu en partie à mon discours qui était quand même un discours de bilan et de revendication. Elle a dialogué avec nos jeunes de l'école supérieure de l'immobilier, ça c'était un bon moment. Et je pense que la ministre a aussi apprécié la qualité de ce congrès, sa teneur. Et je pense qu'elle a été aussi surprise par le fait que nous ayons juste avant sa prise de parole Quatre ministres que l'on avait interrogés pour les 75 ans de la FNIM, c'est-à-dire Pierre Méheniori, Marie-Noëlle Lindemann, Cécile Duflo et Julien Normandie. Et je trouve que voilà, on avait finalement la démonstration que la Fédération nationale de l'immobilier elle laissait des traces dans la mémoire de tous les ministres et je pense qu'elle leur laissera aussi chez elle. Et puis nous avons eu Louis Burton, donc navigateur du Vendée Globe. C'est mon petit caprice à moi ça. Parce que vous êtes un voileux. Parce que je suis un voileux. Un montagnat voileux. Voilà, avec mon épouse. Et Louis Burton a fait une magnifique troisième place au Vendée Globe. Il était des nôtres et je crois que ça a beaucoup plu parce qu'on voit comment finalement face à l'adversité des éléments, face aux problèmes techniques, aux problèmes mécaniques, avec une équipe éloignée, à 10 000 km de tout, et bien on trouve les ressorts, les moyens de surmonter cela et d'avoir une âme de compétiteur malgré tout. Et ça a parlé à nos chefs d'entreprise et ça, ça a été excellent. C'était la conclusion de la première journée avec une très belle fréquentation. Je pense qu'on est à 2400. Donc une très belle fréquentation. Ça nous a satisfait. Que dire de ce matin alors ? Ce matin, les candidats à la présidentielle. Nous avions une ambition, c'est d'être pour cette journée au centre, j'allais dire, de la politique du logement ou du moins de l'aspiration des candidats à nous parler logement et nous avons réussi. C'est-à-dire qu'on défilait au sein de la Fédération Nationale de l'Immobilier tous les courants politiques de ce pays. On va dire Arnaud Montebourg, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Nous avons eu deux tendances chez les Républicains, la tendance Xavier Bertrand et la tendance Pécresse. Nous avons eu également La République En Marche et nous avons eu Marine Le Pen. Bon, vous n'avez pas eu Éric Zemmour, c'est l'homme du jour. Alors Éric Zemmour aurait été notre invité s'il était candidat. N'étant pas candidat, il n'a pas donc été invité. Il s'est déclaré trop tard. Trop tard, nous avions invité Jean-Luc Mélenchon. Et on a bien vu ce défilé et c'était très important pour nous. Pourquoi ? Parce que pendant cette matinée-là, c'est à la Fédération, c'est la Fédération qui a accueilli la voix du logement, la voix politique du logement pour la candidature des présidentielles de la France. Et c'est dire si notre syndicat a progressé dans cette crédibilité-là, dans cette maturité, à permettre finalement d'être un forum d'expression politique. Et je pense qu'il n'y a aucun syndicat dans le logement qui a réussi ce que nous avons réussi. Et avec la satisfaction de ceux qui se sont exprimés, parce que ça, c'est important aussi. Nous, notre objectif, c'était naturellement de ne sanctionner personne, de ne censurer personne. Mais par contre, on centre le sujet sur le parc privé locatif qui concerne 83% de nos concitoyens. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Sur le parc privé, pardon. Le parc privé. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ces propositions, si vous faites votre marché chez les uns, chez les autres ? Eh bien, on va dire que la proximité avec les territoires, en tout cas, le retour vers les territoires, me semble être un dénominateur qui est partagé par beaucoup de candidats. Je ne sais plus qui a parlé d'exode urbain. Oui, exode urbain, je me demande si c'est Parnaud-Montdebourg qui a parlé exode urbain. Mais voilà, la démétropolisation, elle a été abordée par tous les candidats, avec, j'allais dire, la revitalisation, avec retrouver nos territoires, nos patrimoines, suivant les tendances politiques. Ce qui est apparu également, c'est que tout le monde a souligné, presque tout le monde a souligné, que le calendrier de la rénovation énergétique n'était pas pragmatique, n'était pas jouable. Même, d'ailleurs, Emmanuel Wargon l'a un petit peu reconnu. La redistribution intergénérationnelle, elle a fait parler. Comment, finalement, on arrive à solvabiliser nos primo-excédents par une forme de redistribution ? Après, il y a des nuances. On a été très bien entendu par, par exemple, Dominique Sasson-Estrosi sur nos propositions fiscales, sur le De Normandie dans l'Ancien, sur la place des professionnels. Tout le monde a reconnu que l'acteur que nous sommes, en particulier en syndic, est incontournable. C'est plus ou moins prononcé. Mais ça paraît évident qu'au fond, les acteurs du logement que nous sommes, compte tenu de nos parts de marché, et finalement aussi de notre professionnalisme, aujourd'hui, semblent incontournables pour beaucoup d'acteurs. Mais il y a des nuances, quand même. On n'a pas eu des discours francs sur l'encadrement des loyers. On n'a pas eu, même si je trouve qu'il n'y a pas eu de dogmatisme tranché. Il me semble que c'est assez uniforme. Il n'y a pas un affrontement clair, doctrinaire en tout cas, qui s'est fait jour à l'aune de ces sept contributions. Bon, si vous, vous étiez ministre du Logement demain, c'est quoi votre ordonnance logement ? Si moi, je suis ministre du Logement demain, mon ordonnance logement, c'est que je me précipite auprès des villes moyennes pour pouvoir les aider dans deux choses. L'accueil de cette démétropolisation, la revitalisation et la rénovation de cet habitat. Et puis, je pense aussi qu'il faut absolument retravailler la densification. La densification, elle doit être heureuse, elle ne doit pas être peureuse. Et puis, j'axerai ma politique sur un parc privé locatif fort et accueillant. Il y a du boulot. Alors, revenons maintenant aux professionnels de l'immobilier. Il y a eu... Vesta a fait son apparition il y a deux ans maintenant, fait son grand retour sur ce congrès. On en est où ? Le problème avec le notaire, il est résolu. Oui. Oui, ben écoutez, je pense qu'il faut savoir reconnaître que nous avons pu nous fourvoyer ou en tout cas qu'on n'a pas été compris. Je crois que le dialogue a fait qu'on a trouvé une solution profitable pour nos deux professions et profitable pour nos clients communs. Et la marche vers la respectabilité de notre profession continue. Vesta 2 est en vente. Vesta 2 est protégée. Vesta 2, c'est la FNAIM et on en a vendu. Vargon nous a dit, amenez-moi l'unité syndicale et je protégerai Vesta. On va amener l'unité syndicale. En tout cas, je ne comprendrai pas qu'un syndicat professionnel qui représente des titulaires de cartes professionnelles ne souhaite pas cet insigne pour l'ensemble aussi de ses adhérents. Mais j'ai tout à fait confiance dans notre intelligence collective parce que je pense que cette vision que la FNAIM a portée seule, elle est capable de la partager et de convaincre. Et je suis très optimiste. Et donc, mon objectif, évidemment, c'est qu'Emmanuel Vargon reconnaisse Vesta d'ici la fin de la mandature. Donc ça, c'est le prochain objectif de Jean-Marc. C'est un des prochains objectifs. C'est quoi les autres ? Je veux revaloriser notre grille d'honoraires sur les locations. Et je l'ai dit à Emmanuel Vargon. Je souhaite également que... C'est le moment de revaloriser les honoraires ? Écoutez, depuis 2014, on ne l'a jamais fait. Et c'est le moment, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons des contraintes économiques fortes. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que demain, nos emplois salariés dans la location, la commercialisation de la location, eh bien, soient supprimés au profit, finalement, d'agents commerciaux parce qu'on n'arrive plus à avoir de la productivité. Donc, la productivité, il faut la gagner sur nos coûts. Mais il faut aussi savoir avoir des collaborateurs qualifiés, justement rémunérés. À nous d'avoir donc une politique d'honoraires qui nous permette de les rémunérer. À nous, naturellement, de justifier notre valeur ajoutée. Je souhaite également que le décret sur la formation initiale soit pris parce que nous avons trop de gens aujourd'hui qui sont convertis du jour au lendemain sur le terrain en tant que collaborateurs habilités. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de ce métier-là. Et puis, nous avons à la FNIM aussi des projets internes, notamment notre école des métiers. Nous avons des projets avec un hub digital. Nous avons des projets sur la modernisation aussi de nos infrastructures. On a fait voter la féminisation de nos instances. J'allais y venir. Voilà. Et ça, c'est important. Et puis aussi, on a un autre projet. En tout cas, c'est le mien. C'est de faire en sorte que, dès que les élections présidentielles de la France seront finies, la FNIM soit clairement identifiée, comme tout de suite, par la nouvelle équipe gouvernementale, comme l'acteur de référence. Et à moi aussi, au terme de ce mandat, de transmettre une fédération forte, reconnue, assainie, avec un maximum d'adhérents. Bon, c'est un peu tôt pour faire votre bilan. Vous êtes là encore un an. Ah oui, 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 oui. Ne m'enterrez pas trop vite. J'ai eu une très belle Assemblée Générale. Cette Assemblée Générale a démontré que nous étions pleinement légitimes dans nos actions et que nous étions aussi pleinement reconnus. Et franchement, ça nous a fait plaisir. Et ça m'a fait plaisir aussi d'avoir beaucoup de reconnaissance pour mon équipe, pour moi-même et pour mon équipe, pendant ces deux jours. Et vous tenez la barre jusqu'en décembre prochain ? Oui. Bon, ben, on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci beaucoup, Jean-Marc Toroglio. Mon podcast Imo.